Comment soutenir la tenue de cette deuxième édition des Assises des industries culturelles et créatives ? Il s'agit d'un secteur stratégique, stratégique pour l'humanité qui traverse des moments extrêmement difficiles et dont la culture représente notre pari pour les dialogues, pour la construction des ponts, pour les rapprochements vers l'autre, pour le respect de l'autre, pour la construction conjointe et aussi l'admiration et le respect, comme je disais, de l'autre. Il s'agit aussi d'un secteur stratégique du point de vue des ambitions du Maroc, qui, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, s'est fixé un parcours très ambitieux et une vision de long terme pour utiliser ce secteur encore comme un moteur de développement et de fierté nationale. Et troisièmement, c'est aussi un secteur que nous considérons nature stratégique par le retombé très positif qu'il peut y avoir dans la génération d'emplois, et en particulier la génération d'emplois pour la jeunesse et aussi les femmes. C'est un secteur qui emploie énormément de femmes. Nous les voyons en Europe, en Europe, à l'Union Européenne, il y a plus de 7,5 millions d'emplois qui ont été créés dans les secteurs culturels et créatifs. Et donc, nous partageons les ambitions du Maroc pour que ce secteur devienne un secteur porteur de richesses et surtout porteur de génération d'emplois, comme je disais, pour la jeunesse. Nous avons trois grands objectifs. Le premier objectif, en accompagnant le Maroc, nous avons lancé un programme spécifique sur ce côté-là, plusieurs programmes. Donc, nous voulons travailler avec les secteurs publics pour accompagner dans ce qui est de créer un environnement favorable pour que les secteurs puissent se développer, que ce soit législatif, administratif, fiscale. Nous voulons aussi travailler, accompagner les secteurs privés marocains qui se mobilisent énormément à travers la Fédération des industries créatives et culturelles, et Mme Nelatassi qui fait un job exceptionnel. Et après, nous voulons aussi travailler dans les secteurs privés avec les petites et moyennes entreprises en particulier, parce que ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont les génératrices d'emplois et c'est notre expérience en Europe. Alors, finalement, un troisième partenaire, ce sont les associations, les associations marocaines puissantes, très intéressées à faire un travail surtout avec la jeunesse. Et nous travaillons en particulier avec des projets d'incubateurs pour les jeunes qui puissent avoir transformé les idées culturelles, toute cette capacité de création et d'initiatives, la transformer dans des projets des entrepreneurs, donc des emplois dignes et durables. Et alors, nous travaillons aussi avec d'autres associations pour que des jeunes en situation plus défavorable puissent connaître les métiers de la culture et leur donner encore une opportunité d'emploi. Et alors, finalement, évidemment, c'est une opportunité aussi pour renforcer davantage cette relation déjà très stratégique entre l'Union Européenne et le Maroc et mettre encore, la fronder encore sur des piliers plus forts qui sont les piliers qui unissent les hommes, les femmes autour de la culture et du dialogue. Un dernier point pour vous dire que nous avons lancé des appels à propositions, particulièrement, il y en a un ouvert concernant, dans le contexte de notre soutien de l'Union Européenne au séisme, à la reconstruction pour le séisme qui s'est dénié à la Soudre. Et donc, nous avons lancé un appel à propositions pour des acteurs de la société civile en lien avec le patrimoine. Donc, ça, c'est une information que je voulais partager, il est ouvert. Et dans les prochains mois, nous lancerons aussi un nouveau appel à propositions liées avec ce programme d'industrie créative et culturelle pour des initiatives qui viendront du secteur privé, des jeunes, pour promouvoir ces secteurs.